bonsoir je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap des marchés du 3 juillet 2019 on va voir ce qui s'est passé sur le dax30 et puis sur les marchés us les différentes stats news qui sont passés aujourd'hui journée en deux temps aujourd'hui grosse hausse ce matin intéressante range total derrière pendant trois quatre heures et puis petite vague de hausse en fin de journée avec un snp qui cote quasiment 3000 points voilà sur ses plus hauts historiques donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube si c'est pas encore fait en cliquant sur la cloche en dessous pour être mis au courant à chaque nouvelle publication de vidéos notamment ces vidéos maintenant qui sont quotidiennes tous les soirs pour la clôture des marchés donc pour voir ce qui s'est passé les opportunités de trade tu peux également les voir sur mon site www.objectifs-du-milieu dvp.com tu pourras voir toutes les offres que je propose pour aider notamment les traders mais pas que son niveau préparation mentale gestion du stress des émotions des billets cognitifs et tout ça voilà et puis également sur la technique c'est possible également de voilà d'optimiser ton niveau technique voire de tout apprendre si tu n'y connais rien et que tu souhaites voilà investir sur les marchés de façon intelligente et plus sécurisé possible voilà donc j'offre enfin je propose des offres de mentorat qui allie à la fois le mental et la gestion mentale et la technique voilà du coup dans cette vidéo aujourd'hui on va voir le premier trade du jour alors aujourd'hui voilà j'ai pas vraiment enfin j'ai pas vraiment j'ai pas pris donc déjà le deuxième trade j'ai pris que celui du matin et je n'ai pas de sur cette nouvelle plateforme je n'ai pas les les nouveaux repères enfin les niveaux repères de mes positions que j'ai prises aujourd'hui ça s'affiche pas sur cette nouvelle plateforme je ne peux pas les mettre j'ai fouillé partout j'ai pas trouvé sur l'ancienne plateforme ça se gardait jusqu'au lendemain donc voilà j'ai fait des listes j'ai streamé quand même ma journée donc je pourrais mettre le streaming mais ça fait juste un petit triangle bleu sur le streaming avec une ligne d'intervention plus ma ligne de stop qui évolue évidemment en fonction du trade donc voilà on peut pas vous pouvez pas voir ce que j'ai fait je suis vraiment désolé j'espère que un jour ils changeront ça parce que c'est quand même mieux c'est des triangles que je pouvais pas mettre ou enlever moi enfin si je pouvais tout afficher ou tout enlever mais je peux pas tricher je pouvais pas tricher sur les niveaux d'intervention là du coup il n'y a plus rien donc voilà je vous le dis moi j'ai acheté donc à l'ouverture sur pullback après le breakout voilà donc il y a la même chose l'après-midi en moins puissant je l'ai pas pris parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier 17h25 c'est mort pour moi je en ce moment je ne traite plus le soir parce que les dernières journées c'était pas bon ça donnait rien c'était flat voire léger perdant donc j'ai préféré ne rien faire bon aujourd'hui le s&p est en partie sur des niveaux stratosphériques ça a emporté le dax raison de plus qui je peux parler de ce trade tout de suite on peut remonter la journée dans l'autre sens le fait est que le dax baisse ici alors que le s&p monte déjà à l'ouverture là il est même 16h30 donc là le s&p monte déjà le dax baisse déjà je comprends pas on a fait une grosse compression donc c'est sûr qu'on peut attendre enfin c'est sûr il ya forte probabilité qu'on expulse à fois qu'on fasse un mouvement d'expulsion derrière baissier ou haussier peu importe mais déjà on est contre les us déjà c'est un petit peu bizarre et puis derrière sur la deuxième vague de hausse du s&p des marchés américains là le dax s'est fait aspiré ok donc déjà ça c'était un petit peu bizarre et puis 17h30 franchement les dernières journées c'était pas le bon plan donc j'ai préféré rester à l'écart ok j'avais marqué une résistance comme ça et puis une autre j'avais pris des points ok donc au départ moi j'ai repéré évidemment ce range là au bout d'un moment on a un premier piège de marché ici il fallait faire très attention attendez bien que les bougies clôturent quand vous faites du break out parce que là il ya des gens certainement qui ont acheté et parce qu'à un moment donné la bougie elle est verte jusqu'ici un donc ceux qui vont trop vite bien se font prendre les pieds dedans très certainement se sont fait stopper bah ici ce qui a peut-être fait une petite mèche encore une fois ici les marchés américains montent donc c'est vraiment très bizarre et puis je me suis posé beaucoup un peu de questions ici quand même un est ce que c'est un break out qu'est ce que c'est puis en fait j'ai trouvé ça très très suspicieux j'ai préféré ne rien faire puisque c'était pas fondamentalement baisser déjà sur mon 15 minutes et puis voilà on avait cette figure là quand même de compression vous pouvez estimer que voilà c'était assez logique enfin c'était possible de vraiment sortir par le bas bon on avait quand même cette zone de support ici pas très bien définie là dedans on était encore dedans le break out et c'est pas super net et puis surtout si on s'amuse à tracer quand même les petites trend lines ok si on aurait pris ces deux points là ici on voit que sur cette première bougie rouge on fait une mèche donc moi mes habitudes c'est que la clôture je réajuste ici encore une fois ce part break out c'est une mèche donc je réajuste et du coup on a un biseau baissier ok avec un petit range à l'intérieur comme ça et là on vient tout fracasser à la hausse et en clôture ok voilà donc là du coup on a un pull back derrière et donc on peut exploiter ce trade sur le pull back et prendre un ratio deux fois deux ce qui fait que ça reste un bon trade en fait de soirée ok donc c'est pas le genre de trade ou enfin il y a deux options soit vous prenez votre ratio de fois deux vous êtes content vous n'êtes pas loin des points au précédent de la journée et tout soit vous gardez encore ce trade à l'heure actuelle c'est une option aussi vu qu'il n'y a pas eu de vraie de consolidation baissière ok donc ça c'est à vous de voir comment vous gérez vos trades où est-ce que vous mettez au stop quand vous voulez déplacer donc là vraiment il y avait un super trade là je vous ai montré un petit peu comment ne pas tomber dans le piège finalement en termes de price action je pense qu'il ya des gens qui ont acheté un petit peu tôt ici qui se sont fait stopper là soit ils sont sortis dans le règne soit ils sont sortis à l'extérieur du range ok donc du coup ça fait une petite aspiration derrière je pense qu'il ya des gens qui se mettent à shorter encore trop vite ici qui du coup soit ferme leur portison à l'intérieur du range soit ils se font stopper ici ok et ce mouvement de stop il ya quand même des gens qui achètent pour faire ce mouvement aussi donc il ya des mouvements acheteurs déjà dans le fond après les gens qui se font stopper qui alimente cette hausse puis après il ya les gens qui veulent rentrer une fois que le mouvement se met en place il rentre un peu tard du coup ça alimente la hausse et puis à les gens qui s'en fait stopper qui veulent finalement aussi faire partie de la hausse donc voilà tout ça fait que le mouvement part avec encore une fois grâce aux marchés us qui cote sur des plus hauts historiques voilà pour ce trade ce que je pouvais dire moi perso encore une fois j'ai décidé volontairement de rester à l'écart de cette opportunité donc moi j'ai traité uniquement ce matin très bonne entrée de ma part je clique quand on revient pour le bac pile poil sur le point haut c'est pas tellement ça qui fait que enfin c'est un peu ça mais on sait c'est une très bonne entrée globalement je laisse deux points en dessous il ya une autre technique enfin qui peut me permettre de si je suis un peu plus lucide à ce moment là je réfléchis un peu plus ça va vite un ça dure six minutes ici là enfin cinq six minutes sur le une minute donc il faut prendre la décision assez rapidement bon voilà je suis pas mécontent de mon entrée c'est une très bonne entrée donc avec le spread mon triangle est un petit peu au dessus vous le verrez dans la vidéo si je la publie du coup avec le spread je suis un peu au dessus mais j'ai cliqué donc pile poil ici très bonne entrée je mets un stop en dessous bien sûr on est en mouvement de tick breakout ok on n'est pas dans un après on passe on va dire à peu près tight boot channel mais là vraiment on est breakout au début donc j'adapte ma gestion de stop suiveur et de prise de take profit simplement je louche un petit peu sur la résistance des 12006 qui était une résistance de lundi suite suite au g20 j'ai un petit peu louché dessus j'avoue que voilà j'ai pris mes bénéfices dans cette zone un poil trop tôt sur le coup j'étais assez content puis après derrière ça beaucoup méché ça a beaucoup hésité ça a vraiment travaillé à la zone des 12006 avant de s'en extirper par le haut l'idée je pense c'était aussi enfin ça me dérangeait pas de rentrer un peu plus bas bon on a fait une consolidation légèrement haussière en montant la sortie j'étais pas serein du tout de rentrer un long derrière ce que c'est pas avec ce qui se passe juste avant je passe super serein de d'agir ici avec une volatilité qui se referme en cinq minutes on sait pas trop ce qui va se passer donc je suis pas serein de réouvrir un trade ici ok par contre de garder mon trade plus longtemps ça oui c'est ce que j'aurais dû faire et c'est pas parce que je vois ça je suis pas résulte orienté comme on dit au poker c'est juste que stratégiquement parlant moi j'ai fait une petite erreur quoi voilà ça arrive c'est pas une erreur que je fais souvent dans ces dans ces types de marchés là j'arrive en général plutôt bien à tenir mes positions voilà donc là j'ai clairement je suis sorti un petit peu trop tôt voilà donc je laisse quand même passer 20 points 21 points exactement que j'aurais pu prendre un peu dans cette dans cette partie là donc je serais sorti plutôt sur ce sur cette descente ici donc voilà petite erreur de ma part je prends 40% le mouvement fait 100 points je prends 40 points donc je prends 40 points net donc 40% du mouvement c'est très bien bon bah 60% ça aurait été vraiment excellent et même c'est quelque chose de voilà c'est assez rare quand même de prendre 60% d'un mouvement donc ici c'était possible parce que bon petit signal haussier pas trop tardif et puis sortie intéressante vers les points hauts donc c'était un trade qui était vraiment faisable pour avoir du 60% je reste quand même content de mon 40% je vais pas cracher dessus mais sachant qu'ici si je reviens sur le deuxième opportunité de la journée si on décide de la prendre on a un stock qui est très proche c'est un stock qui est quasiment deux à trois fois moins gros que les stops habituel sur le dax 30 ce qui permet en fait de doubler la position sans prendre plus de risques habituellement donc si vous vous respectez toujours vos règles de management et il faut de temps en temps le faire quand vous avez des stops plus proches profiter de ça pour faire du profit supplémentaire ce qui fait qu'ici en fait c'est un trade de 20 points à peu près mais vous pouvez doubler votre position si vous gérez bien vos positions tout en respectant votre management encore une fois donc là c'est l'équivalent d'un trade de 40 points habituellement donc moi je prends 40 points mais je me débrouille pas très bien je peux prendre 60 normalement mais par rapport à ce que j'ai fait ce matin en gros cette hauteur là je peux gagner autant ici en fait tout simplement parce que j'ai un stop plus proche donc ça reste l'équivalent d'une journée si on fait le bon trade du matin bien géré jusqu'au bout plus celui ci ça fait quand même une journée on peut prendre potentiellement l'équivalent de 100 points c'est une super journée et pourtant on dirait pas comme ça mais même si quand même bon elle a une belle tête on a une super hausse un range et une deuxième hausse c'est pas très très compliqué aujourd'hui tout était dans la gestion la capacité évidemment à ouvrir la position sur les deux signaux et puis surtout aussi la capacité de ne rien faire pendant 3-4 heures ça c'est vraiment 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 important vous gagnez de l'argent quand vous n'en perdez pas enfin c'est tous les bugs les points que vous économisez que vous ne redonnez pas au marché l'argent c'est primordial parce que ici il y a de quoi perdre de l'argent bêtement et par précipitation et ça change la perf quoi donc c'est peut-être aussi ce qui fait l'écart entre les bons résultats et ce qu'on n'est pas très bon résultat ou voir pas bon résultat du tout il faut être capable ici de ne rien faire si vous êtes un suiveur de tendance si maintenant vous avez des setups de trading de range parce que là c'est du scalping je pense qu'un scalper ici il se régale ok moi je suis suiveur de tendance je suis pas scalper sur le DAX et encore moins alors sur un range qui fait le double de ça un range de 20 points je vais je vais je vais travailler ce range là un range de 10 points avec avec le spread et puis les stops que ça va me donner c'est hors de question donc moi je laisse faire je fais très attention à ces petits points là je suis vraiment très prudent je réfléchis je prends je prends du recul et c'est vraiment ici que je suis ok d'agir ok donc ne cherchez pas à tout trader surtout pas si vous débutez spécifiez vous dans un style de trading maîtrisez le ayez des bons résultats avec et après dans votre carrière sur les 10 20 30 ans de carrière de trading ou d'investisseur vous aurez tout loisir de rajouter des petits patterns des techniques supplémentaires quand vous aurez vraiment le temps de les travailler à côté et quand vous serez bien les maîtriser vous pourrez les ajouter dans votre caisse à outils quoi voilà mais d'ici là moi je vous conseille de commencer avec un truc de bien gérer et vous pouvez gagner votre vie suffisamment avec ça donc voilà super journée on peut voir vite fait je peux parler un petit peu voilà les stats us en fait qui sont pas bonnes en plus c'est ça qui est fou c'est que les stats sont pas bonnes mais comme elles sont pas bonnes ça alimente le fait le pari que la fête peut baisser ses taux en juillet donc du coup le marché est super content et ben ça y est non on n'est pas encore au 3000 il manque encore un peu de points mais on n'est pas loin ok donc ce matin hausse derrière il ya eu les indicateurs pmi services d'emploi américain qui sont tous un petit peu en retrait et donc du coup ça alimente la hausse c'est un peu paradoxal mais mais c'est ça en termes de macroéconomie voilà ce qui se passe donc donc voilà pourquoi les marchés aujourd'hui sont montés donc voir on voit encore une fois nous on baisse à 16h30 16h30 16h45 alors que les marchés voilà font des plus hauts le dax à ce moment là c'est à ce moment là qui fait sa mèche baissière quoi moi c'est ça qui me il ya un truc qui m'interpelle je dis c'est pas normal il se passe quelque chose et un truc et après derrière celui-ci rebaisse c'est là où le dax remonte dans son range et derrière il ya une nouvelle accélération forte c'est là où le dax expulse à la hausse ok donc voilà méfiance il fallait faire un petit poil attention marché us aujourd'hui pour pour déceler le deuxième piège mais encore une fois je crois je voulais montrer on pouvait quand même l'éviter déjà en maîtrisant bien les trend lines les tracés en temps réel ok vous pouvez éviter de se prendre les pieds ici dans le tapis voilà encore une fois je propose à 19h si vous le souhaitez sur ma chaîne tweet je mets le lien juste en dessous vous pouvez venir le soir à 19h en live me poser des questions si vous voulez je regarde certains actifs pour vous vous donner mon avis sur une paire de forex sur la matière première une action ou un indice s'il n'y a pas de souci et puis me poser vos questions sur le trading globalement si vous le souhaitez il n'y a pas de souci je serai encore connecté demain soir à 19h sinon je mets cette vidéo voilà en replay disponible sur youtube je souhaite une bonne soirée et à demain bon trading salut